comme un garde-la-ry, etc. Généralement, il n'est pas gentil. Et je n'ai pas voulu venir pour ne pas véritablement être exposé à un système de pruit-tir-intressèque. C'est comme ça que j'ai résisté. Mais parce que vous avez incité, et par respect à sa personne, j'ai accepté finalement de venir pour qu'on fasse sur le débat. Et je le connais intelligent. Et il a le moyen, véritablement, pour prouver son intelligence. Au lieu de descendre sous forme d'une adolescence retardée. Je voudrais ne serait-ce que dire un mot par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que l'UDPS n'a pas été compatissant avec Béni, Boutemont, etc.? Je crois qu'il faudrait situer les contextes. Les contextes de l'époque étaient caractérisés par l'engagement, la détermination de l'UDPS d'aller vers les élections, avec machine ou sans machine. C'est très important. Mais il faut reconnaître que le pouvoir en place nous habitue à des gesticulations. Et l'UDPS, si à un moment donné, les camps de Béni, Boutembo, Yumbi étaient lancés sur la place publique, l'UDPS disait malgré les équiprations, malgré les gesticulations, qu'on le veuille ou pas, nous devons aller vers les élections. Au moment où la Mouka, à son temps, n'était pas préparée à aller vers les élections. Sans machine, il ne faut pas y aller, etc. L'irrationalité systématisée, tu vois, qui frise véritablement un manque de vision, un manque de perspective pendant la prise de décision. Et l'UDPS a dit on va y aller. Mais l'UDPS n'était pas d'accord avec l'extraction naturellement de ces trois entités. Alors, on est allé. Au moment où ils n'étaient pas, ils ne savaient même pas, parce qu'ils ont accepté d'aller aux élections une semaine avant les élections. C'est parce que vous avez fait un deal, c'était ça la question. Est-ce que vous avez fait un deal ? Je voudrais, je voudrais, ne pas utiliser les concepts dédaignants, moins matures, que de considérer un parti qui est un patrimoine national, aujourd'hui, comme un parti de mensonge, une conclusion non concluante, dénuée de tout fondement, qui frise l'adolescence et se rétarde. Je suis désolé. Comment on peut dire, pour une discussion qui se réalise dans une entité bien déterminée, fit-il, fit-il, venu, joué, Ibiza, on dit que c'était un mensonge, etc. J'ai été là. Les billets verts. J'ai été là. Les billets verts. Les billets verts. Vous avez fait la nation. Les billets verts. Je manipule les billets verts depuis les années 80. J'étais représentant des zones indien-européennes dans ce pays. J'ai exercé la même responsabilité en Belgique. Donc, je ne suis pas étonné des billets verts. Des gens qui font les adhésions autour des individus à cause des billets verts. On connaît comment l'ensemble est créé. On connaît qui ont précipité pour aller embrasser le syndicat de colo. On connaît comment les gens sont allés en Afrique du Sud véritablement pour aller dans les différentes adhésions, etc., motivés naturellement par ceux qui sont censés être des argentiers. Nous ne sommes pas de ces côtés-là. On aurait pu véritablement avoir le pouvoir depuis des années, etc. Félix a été demandé plusieurs fois pour être Premier ministre. Il ne l'a jamais accepté. Si nous étions à Ibiza... Non, non, écoutez. Non, non. Selon les gens de la Mouka, il n'y a pas accédé. Président de la République qui est au-dessus de lui ? Président de la République qui est au-dessus de lui ? Et, écoute, des conneries. Vous savez, Martin a été appelé. J'ai suivi naturellement... J'aime mon fort des conneries pour un monsieur civilisé. Oui, bien entendu. Tu peux rétablir ? Voilà la civilisation. Je le rétablir. Je suis suffisamment civilisé. Je suis suffisamment civilisé si la connerie est une... Mal employée. Mais, écoutez, moi, je voudrais quand même que je termine sur cette question du besoin de Venise. Nous avons été... Il y a ce qu'on appelle la diplomatie souterraine. Ce qu'on appelle une diplomatie. Parce qu'en réalité, des entités qui, véritablement, ont des ancrages territorial, sociologique, institutionnel dans ce pays. Il y a le PPRD, la Mouvance Président, c'est élu de PS. Tout le monde à laquelle est élu. C'est comme ça que les choses ont fonctionné et continuent à fonctionner. Écoute, écoute, il ne faut pas comparer les incomparables. Et nous avons organisé, n'est-ce pas, des réunions, marathons, avec, n'est-ce pas, le PPRD. Mais nous ne nous sommes pas entendus. Parce que nous avons voulu un dialogue inclusif. Et c'est pour que, véritablement, les différents... Mais c'est parce que les peuples voulaient, attendez de vous, d'aller organiser des réunions avec le PPRD, les MCC. En cachette. Vous voyez... Non, non, mais écoutez, il faut organiser des réunions. Vous étiez dans l'opposition. Nous étions dans... Alors, aujourd'hui, vous êtes dans la majorité, vous avez le pouvoir. Je suis désolé parce que le débat est tellement intellectuel que la dédramatisation des relations politiques, les dégonflements des conflits passent essentiellement par les discussions, passent par la réduction de la méfiance. Et pour réduire la méfiance entre les acteurs, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on débatte. Voilà. Donc, vous n'avez pas démenti que vous faisiez des réunions avec le pouvoir. Non, 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 excusez, excusez-vous. Je n'ai pas fini parce qu'il a... Une minute. Moi, j'ai contrôlé le temps. J'ai contrôlé son temps. Une minute. Et nous avons fait des réunions à Ibiza. Vous l'avez contrôlé. Non, oui, bien entendu, même si c'est en cachette. Mais nous avons fait pour réduire la méfiance de manière à permettre un dialogue qui réussit dans la perspective d'aller vers les élections. Et donc, à la question de savoir est-ce que Félix a parlé, a discuté avec Kabila, etc., j'ai entendu dans la bouche, c'est pas, de Martin Faulou, qui disait que lui aussi a été invité pour discuter avec Kabila, mais lui a refusé. Pas pour une raison de conditionnalité liée à un fond, mais parce qu'il ne voulait pas aller à Kinga Kati. Mais jusqu'à petit point... que les chefs l'appellent ? Non, non, il a donné une conditionnalité de ne pas aller à Kinga Kati, mais le principe a été accepté pour qu'on discute dans la clandestinité avec Kabila en bas de la proclamation. Vous avez répondu à ma question, est-ce que ce n'est pas la jalousie ? Est-ce que ce n'est pas la jalousie parce que Kabila n'a pas voulu voir Martin Faulou aujourd'hui ? Vous collez l'étiquette à Félix qu'il avait fait un deal ? D'une manière de faire la proclamation. J'aime très bien le temps de parole. Ton invité prétend qu'il a bien comptabilisé le temps. Il n'a pas de montre à son poignet. Il n'a pas de téléphone. Je ne sais pas, il regarde l'heure où ? Évolue. Quand il dit qu'il a comptabilisé mon temps de parole, monsieur, vous avez regardé l'heure où ? C'est terrible, ça. J'ai inédité l'observation. Évolue. Évolue. Quand je parle, vous avez les secondes qui se grainent dans votre... N'allez pas dans un débat des bas étages. Évolue. Allez-y. Je vais y aller tout doux, monsieur. Je ne vais pas parler de vous, individus. Si vous avez compté les billets versés, votre problème, voilà, vous venez tuer un débat. On parle de l'UDP, ce qui s'est déplacé à Ibiza. Qui a payé les billets, monsieur ? Vos billets de banque sont à vous, à votre femme, à vos enfants. Ne venez pas en parler ici, c'est indécent. On ne vous demande pas ce que vous avez fait par le passé. Si vous avez compté 100 000 billets de banque... Monsieur, s'il te plaît, on n'a pas parlé de tout. Je ne veux pas parler de mon temps, monsieur. Monsieur, s'il te plaît, je demande qui a payé... Je ne veux pas savoir qui vous discutez avec vous. Monsieur, je demande qui a payé les billets pour le délégué d'élu de l'UDP. Eh bien, nous étions pour une question de la République. Monsieur, pardon. Nous étions pour une question de la République. Pardon, s'il te plaît. Qui a payé le billet ? Où est la cassabilité de cet argent ? C'était combien d'argent ? Question de la République, ça a été décidé où ? Vous êtes parti en cachette. En cachette. La question de la République, c'est discuter en cachette ? Et voilà ! S'il vous plaît, monsieur, pardon. Des questions stratégiques. Pardon, pardon, si tu es... Monsieur, toi qui es bien éduqué, laissez-moi parler. Non, parce qu'il a un peu pour cette démarche. Je lui dis qu'il y a des questions stratégiques et des questions ordinaires. Est-ce que tu peux dire à monsieur le bien hésité de me laisser parler ? Laissez-le d'abord, l'étant honorable Mike évolué. Les questions de la République qui se traitent en cachette, tu vois, la prétention de l'UDPS, elle sort de la bouche du monsieur. Nous sommes les deux forces qui peuvent décider unilatéralement à propos de la République. Donc, il y a deux forces ici. Donc, l'UDPS, elle peut perdre d'ici dans la place de tous les Congolais. Tu te rends compte un peu de l'idée de la démocratie que monsieur développe ici ? Un, deux, contre 80 millions de Congolais. Ils venaient de perdre des élections en 2011. Ils parlaient d'impérium. Ils sortent de la lutte pour la conquête de l'impérium. Ils décident à deux, deux groupes. Et il est dit, il est fier de lui, il dit qu'il est démocrate. Il dit que nous sommes les deux forces qui peuvent se rencontrer, décider un peu. L'UDPS et PPRD. Mais tu le dis ici. Tu as entendu ? Voilà ce qui les a amenés à Ibiza. Voilà leur vision de la démocratie. Ils sont un parti historique. Ils peuvent décider la place de tous les Congolais. Pourtant, ils sont un parti, donc un fait privé. Je reconnais le mérite d'élu de PPRD, le combat d'Étienne de Tshisekedi, mais ça reste un fait privé. Ils ne peuvent pas les décider avec un autre groupe. Voilà l'idée qu'ils ont de la démocratie, qu'ils vont appliquer à l'intérieur du pays. J'ai posé une question précise. L'argent de l'État sort sur base de bons, de documents. Ceux qui auront touché. C'est quel document ? Quand il percevait de l'argent, je ne parle pas de lui, de la délégation, il signait quel document ? C'est ça le parti du mensonge. J'ai posé une question précise. Nous, nous avons une idée de la République, pas la leur. J'ai complètement galvaudé de l'idée traditionnelle de la République. Et c'est cette idée-là qu'elle nous défendra. J'ai posé une question précise. Monsieur ne m'a pas rencontré, n'a pas rencontré les moyens là-dessus. Ils ont nié Ibiza ici. Ils ont nié. Il y a des images. Des questions de la République, la presse en parle, vous niez. Et vous pensez que le peuple peut vous parler de confiance en 5 ans après ? Vous êtes le parti du mensonge. Voilà pourquoi, vous l'avocat, vous allez organiser demain la résistance pacifique. J'entends des insinuations. C'est qu'ils vont à des rencontres chez les Argentiers. Ils étaient les amis de l'Argentier. Ils savent de qui l'Argentier parle, non ? Ils ont été l'ami de l'Argentier pendant longtemps. Quand ils parlent de cet Argentier-là, ils prennent les doigts de les autres. Ils veulent que j'étale ceux qui ont touché de l'Argentier en tant que parti. Quand ils viennent ici, ils disent l'Argentier, on connaît l'Argentier, non ? Les dirigeants de l'UDPC ont été l'armée de l'Argentier pendant longtemps. Et si vous avez le courage de venir pointer les autres du doigt alors que vous avez été le plus grand allié de l'Argentier en question. Le plus grand. Vous voulez que je parle ici ? Ce que les dirigeants de l'UDPC ont touché chez l'Argentier, vous voulez ? Si vous voulez, ces débats-là provoquaient moi encore. Je le dirai ici. Arrêtez ces débats-là de mentir le combattant. Vous avez été l'ami de l'Argentier dans le cadre d'un combat. Et s'il a financé tel ou tel, c'est dans le cadre d'une litre, c'est normal. Il est normal que ce n'y a plus de moyens. Moi, ça m'arrive. Moi, je finance à 20 dollars, à 50 dollars les jeunes de l'UDPC. Je dois venir le dire sur un plateau. C'est dans le cadre d'un combat. Ce n'est pas que j'y vais avec ce jeune-là pour le prendre en charge et pouvoir violer les problèmes de la vie. Alors arrêtez de pointer le coup de doigt. Honorable Mike, le président, le président de la République, que vous tend la main, je vous relance. Je vous relance. Le président de la République, vous allez parler Norbeyan-Bamba, le président de la République vous tend la main. Est-ce que vous allez accepter cette main ou pas ? Je vais y aller tout doux. Les questions les plus fondamentales, il n'y répondra jamais. Quel est l'accord qu'il lit l'UDPC et l'FCC ? C'est sur quelle base ils sont en train de travailler ensemble ? Quel est l'accord politique ? Dans la politique, tout peut être arrivé quand même. J'ai été demandé de ne pas me relancer inutilement. Alors Félix va nous appeler pour les rallier sur base de quels documents. Lui a fait un deal au Noir avec Kabila. Il veut nous amener aussi là-bas. Il dit Martin Fayoul, c'est son frère. Attends. Mais lui qui nous présente d'abord l'alliance avec Kabila. C'est mon sourire qu'il nous présente ce qu'il est lié à Kabila. Qu'il présente ça au Congolais. C'est dans les secrets de Péthier. Attends, attends, s'il te plaît. J'ai bien posé la question. J'ai dit ne me relancer. Ne me relance pas inutilement. J'ai cher les débats. La question, non, non, non. La question fondamentale est celle-ci. Nous ne voyons pas, Félix lui-même n'a pas brandi au militant de l'UDPC au Congolais, l'alliance qu'il est lie à Kabila. Maintenant, il nous appelle. Comment on irait vers lui ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est lié à Kabila. On ne sait pas. Il ne nous l'a pas dit. Il ne l'a pas dit à un monsieur qui est là. Qui commence, lui, le porte-parole par le dire au Congolais. Ça va nous mettre à l'aise. C'est un an venu. Mais ce que je sais, ce que je constate, c'est que c'est un président aux mains liées, aux pieds liés. Laisse-moi terminer, 30 secondes. Je donne le plaisir. Tu auras le même temps de parole. Ne sois pas si pressé. Évoluer. Pourquoi tu es pressé si je prends 10 minutes ? Tu prends 10 minutes. Évoluer, l'honorable Mike, 10 secondes. Alors, je te dis, regarde, je te donne les éléments. Félix devient président. Quand on dit je l'aime, laisse-moi 45 secondes. Je donne maintenant les éléments. Je l'aime. Je l'aime, c'est le nom d'un quartier lié à un bâtiment privé qui appartient au Lito. Dans ce quartier, il y a une résidence officielle du premier ministre que Kabila occupe. Dans ce quartier, il y a les messes des officiers. Les messes nationales Kabila occupe ce bâtiment. Félix laisse la justice de ces deux bâtiments à Kabila. Je ne sais au nom de quelle disposition légale. Et il prend le pouvoir. Première visite, l'armée, nous avons longtemps dit que dans une république, on ne peut pas avoir une armée dans une armée qui s'appelle la garde républicaine. Parce qu'en fait la garde républicaine dans une république, c'est la garde d'honneur. Le chef de l'État est gardé par une sécurité rapprochée de 50, 100, 200 personnes en civile. Mais quand Félix devient président, première visite, c'est à la Gère. Et il dit je témoignerai le même souci que mon prédécesseur. Ici, la base la plus importante de Fardecé, c'est les cannes pôles. Nous remarquons ici que Félix s'envole avec un avion loué. Laisse-moi terminer rapidement, monsieur Aurole-Léthore. Il s'envole avec un avion loué. L'avion présidentiel est ici. Nous remarquons au Kabila se déploie, se circule dans la ville avec un long cortège. Et les gens disent nous avons deux chefs d'État dans la ville ici. Il lui manque des motards. Merci, monsieur Norbert. Monsieur Norbert et Yamba Yamba, face à toutes les vérités que l'honorable Mike vient de nous révéler ici, vous lui dépèsent. Vous avez trahi quand même la population. Selon lui, parlons de la déclaration de Mouzitu. Voilà pourquoi les gens de la Mouka demandent la résistance pacifique et Mouzitu dit qu'ils feront tout pour que ces pouvoirs soient vraiment mal à l'aise afin que vous puissiez aller à la négociation avec les gens de la Mouka à votre analyse. Je me souviens beaucoup. À un moment, j'ai utilisé un terme si souple, léger qu'on n'est rien. Vous m'avez demandé de le retirer. Lorsque l'utilise un terme de un gros terme de mensonge pour caractériser un parti politique qui est devenu aujourd'hui le patrimoine national, donc on laisse passer. Je ne savais pas que Mike était d'une émotion toxique qui véritablement s'est engagé à un combat véridique. Mais je considère que au-delà de ses apparences à l'intérieur ça donne une certaine inquiétude. Ça donne une certaine inquiétude. Sincèrement, et ça je le dis du fond de mon cœur. Parce que avec de tels coups de gueule mégafonés, on ne peut pas construire une république avec des gens de ce genre. qu'il dit qu'avec quel fond nous avons été sous-doyés et qu'aujourd'hui c'est le couronnement de ce qui a été véritablement en contact avec la mouvance. Il faut qu'on arrête ça. Ce sont des déclarations martiales qui sont dénuées de tout fondement. Nous avons été discutés et des partis peuvent se raconter même si on est dans une république pour discuter de ce qui représente les références grandissantes et de la recherche et d'une performance institutionnelle. Pas au frais de l'État. Et nous y avons été. Et j'ai dit du fond de mon cœur que je fais partie de la délégation. Je n'ai jamais touché les frais. Je n'ai jamais touché les frais. J'ai été à Bruxelles, j'étais à Italie, j'étais à Bruxelles, j'ai payé l'hôtel. Moi-même, je me suis beaucoup. Et c'est l'idée de péresse. L'idée de péresse comme nous sommes allés aux élections. C'est chacun lui-même qui s'y porte. On a choisi des personnes que lorsqu'ils peuvent avoir des moyens disponibles pour arriver véritablement à engager le parti dans une direction. Ça, c'est la vérité. Je suis allé, j'ai accompagné. Non, mais on aura Mike, vous le sentez que c'est de l'harcèlement. Vous le sentez que c'est de la haine. Vous le sentez de l'animosité. Et il n'est même pas courtois. Et il oublie même que le président Félix, qui trimballe dans la boue, un président de la République, et que maintenant qu'ils se sont engagés avec Moussito, Fayoulou, etc., de le mettre hors des temps de nuire, qu'ils arrivent véritablement à le faire. Mais entre-temps, il y a un président de la République qui s'appelle Félix Seguedi. C'est très important. Par rapport à la déclaration de Moussito, moi, j'ai horreur, j'ai honte. Vous savez, la Mouka a toujours écrit qu'il a un programme parce que j'ai entendu l'approche programmatique, etc. Je les lis. C'est très faible. C'est très faible. Moussito, t'est arrêté. Moussito a toujours fait des analyses. Coup de chapeau par rapport à ces analyses. Mais ces propositions sont très faibles. Très faibles. Et les votes, elles sont où ? Depuis qu'il a commencé ? Les votes ? Non, non, les propositions. Moi, j'aimerais, Mike, toi, tu parles beaucoup. Toi, tu parles beaucoup. Affrontez-moi sur les propositions et tu verras comment tu vas te maraler ici. Non. Écoutez, 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 Moussito a dit encore que Moussito n'a ni le profil, ni le background, ni la dose de moralité pour faire de l'essor qui que ce soit. Il n'a jamais connu la résistance, Moussito. Il a été dans une religion. Il a profité au maximum. Il a eu des moyens plus additionnels, parfois malveillants. et il ne peut pas véritablement nous donner une moule de l'essor. Alors, s'il veut faire la résistance, il n'est même pas habitué à faire la résistance. Nous avons fait cette résistance pendant plus de 30 ans et nous continuerons justement à travailler dans la perspective de pouvoir répondre aux préoccupations de notre peuple. Et s'ils veulent faire la résistance, s'ils veulent véritablement remettre en question les institutions de la République, écoutez, nous sommes en train de vouloir construire un état de droit et l'état de droit se chargera de quiconque qui voudrait vraiment déstabiliser ces institutions. Aujourd'hui, l'état de droit peut commencer par la vérité. Bien entendu. Mais la vérité, il faut y aller dans des institutions requises pour construire cette vérité. A, il y a la CIE, la CNI qui doit proclamer les résultats. Si on n'est pas d'accord avec les résultats de la CNI, on va vers la course constitutionnelle. Ça a été fait et toutes ces sources de recours ont été véritablement vidées. Maintenant, ils sont allés à la cour africaine. Alors, mais qu'ils entendent, pourquoi ils tirent des conclusions ? Pourquoi ils doivent être jugés partis ? Honorable Mike Moukébaï, apparemment, vous, les gens de la Moukébaï, vous amenez les gens dans la distraction, selon certains analyses avérées. Vous avez amené votre requête à l'Union africaine, mais Félix, ce qui vient d'être porté trio, c'est une déception pour vous ? Soyons sérieux et conséquents, en parlant des choses les plus sérieuses, je remarque que ton invité ne me rencontre pas sur les questions fondamentales. Quand on parle des questions qui concernent l'UDP, je suis sûr qu'il est riche, ça j'ai compris ça, tout de suite, il parle de son argent. Pardon, monsieur. Je suis de la cassouille congolais. S'il te plaît, j'ai la parole. S'il te plaît, non, 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 il faut que je vous plaise parce que je ne suis pas riche. Non, 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 si je te plaît. Quand on nous demande qui a payé les billets pour les délégués de l'UDP, il dit, moi j'ai payé. On ne parle pas de lui ici. Je sais que tu as le moyen de payer. On ne parle pas de toi. Il fallait poser le capital. Ben attendez, vous n'êtes qu'un représentant de l'UDP sur ce plateau. Vous me renvoyez à eux maintenant ? Tu comprends ? Il n'est pas en mesure de me dire qu'il a payé. Et les téléspectateurs l'ont compris. Donc, c'est l'argent de l'État qui a été sorti. Parti du mensonge, je persiste et signe. J'annonce dans mon journal Ibiza. Bruno Mavongo demande c'est un mensonge ou pas ? Après, il y a Ibiza. Félix passe au top Pongo. La main sur le cœur, il n'y a pas Ibiza. Parti du mensonge, j'ai persiste et signe. Ce sont des faits. Ce n'est pas une... Je voulais que vous voulez... Pardon ! Non, non, non. Attends, dis. Laisse-moi, je te dis, de me relance pas inutilement. OK. La presse parle... Non, non, non. La presse parle du Ibiza. Bruno Mavongo demande. Félix demande. Un mois après, Ibiza est confirmé. Ils y vont en cachette. Parti du mensonge. J'ai persiste ici. Je veux rencontrer ton invité sur une question fondamentale. Où est l'accord entre les deux parties ? Les textes. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Parce qu'il s'agit d'une question de candelage et les militaires délits de presse et les Congolais. Monsieur, il n'est pas en mesure de me donner une réponse. Monsieur, il est dans les attaques contre nos hitos. Ça, ce sont des questions fondamentales. Voilà... la raison de la République de Frise. D'accord. Voilà la situation de la République avec le nouveau président. Mais nous constations que le président sortant détient encore ceci. C'est là. Pourquoi, monsieur, ne me rencontre pas ? La garde républicaine qui est encore commise là, à la RNC, qui l'a placée là-bas ? Félix ou Kabila, dites-le nous. Ça, monsieur, ne me rencontrerait pas. S'il te plaît, le point de la minute, pardon, s'il te plaît. Félix, il n'a pas encore tous les outils institutionnels qui nous permettent de prendre toutes les décisions. Le moment venu, écoute, les choses vont s'irrégulariser. On ne va pas aller dans une course dromato-dologique. Vous allez répondre à la suite. S'il te plaît, tu attends, cette réponse vague donnée aux Congolais. Les choses vont se normaliser. Un mandat, c'est cinq ans. Gouverner, ce sont des engagements. Il faut prendre toutes les décisions de la minute. Il faut prendre toutes les décisions de manière anticipative. sur les civilisés. Oh là là. Gouverner, c'est des engagements à date fixe. On ne vous demande que ça. Gouverner, c'est des engagements à date fixe. Les mandats, il est même limité dans le temps. Tout ce que vous voulez faire. Vous avez vu le chronogramme pour apprécier la performance. Il faut avoir le chronogramme avec les présidents pour dire qu'un tel délai, on aurait pu faire si on n'a pas fait ça. C'est cela. On n'a même pas un gouvernement. S'il te plaît, n'amène pas le gouvernement. Si je suis déjà terminé. Ok, c'est-il. Quand on parle des propositions Mouzito en a fait, il a ses péchés. Tout le monde en a. Il aurait pas senté péché. Et quand ils ont pris des collations, s'il te plaît, quand ils ont pris, je termine, quand ils ont pris des collations à Ibiza, ça, c'est pas un péché. Tout le temps que Mouzito a fait des propositions, ils en ont déjà fait des contres, des contres propositions. Tu as entendu ? Tu as déjà vu une dépèce sur le débat structurant ? Tu as déjà vu une dépèce dans le débat politicien ? Non. Nous sommes, nous sommes terminés par là. dans les débats d'opinion, nous sommes dans les débats de proximité. Nous avons fait un programme qui s'intitule fin de la propriété. Laisse-moi terminer. C'est pas un débat d'opinion, c'est un débat de proximité. Alors, je te dis ceci, puisque M. Mala Sander, il veut un débat structurant avec moi, sur des questions précises. Dis aux téléspectateurs qui disent sur quel thème, et on prend rendez-vous ici. Et on ne parle pas politique. Lui, dis-moi, économie, sur quel secteur ? Tous les secteurs de la vie nationale. S'il te plaît, monsieur. Tous les secteurs de la vie nationale, je suis prêt. S'il te plaît, monsieur. Et si vous voulez m'amener n'importe qui, qui vient ici, on va vous montrer que l'U2PS, c'est un parti aîné de la République. On va programmer ce débat. On va programmer ce débat. Cinq secondes, chute, parce qu'on est déjà à la fin. Je te demande. Je suis disposé. Tu détermines les sujets, je viens. Je termine, je regarde les téléspectateurs, je réponds la question à un monsieur. Qu'ils disent aux téléspectateurs si Félix n'a jamais vu Kabila une seule fois ? Qu'il ait le courage qu'ils prennent ces courants-là et qu'ils les disent. Et ensuite... Vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis très à l'exemple. Vous n'avez pas répondu à ma question. Félix Tisséké dit qu'il vient d'être porté à l'union africaine. Vous, vous avez déposé une plainte. Ce n'est pas une déception pour vous. J'ai entendu une menace voilée ici. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des monopoles de combat. Nous ferons l'opposition. C'est une petite menace que j'entends ici que l'État des doigts va s'occuper des gens. On n'en a qu'à foutre. Monsieur, tu as compris. On va se battre pour nos droits. Voilà. Et nous irons jusqu'au bout. Félix a été porté par une union africaine qui elle-même marche sur une décision qui a été prise. Il a envoyé une délégation ici. Et Félix a bénéficié du soutien de Kabila. Ils ont anticipé. On lui a donné une victoire qu'il ne mérite pas. Si c'est les dits qui vont me coûter la mise en œuvre de cette menace, monsieur, nous les dirons. Nous parlerons jusqu'au bout. Vous regardez au jour d'aujourd'hui. Vous avez été victime d'une dictature. Aujourd'hui, vous voulez faire peur au Congolet. Vous me ferez peur à personne. Voilà. Merci. C'était votre dernier mot. Monsieur Norbeil Mbayamba, on chite par là à quand les nouveaux gouvernements parce qu'apparemment le pays doit continuer. L'UDP se bâtit pour construire un état de droit. Un état où les libertés individuelles et collectives doivent être respectées. L'UDP ne peut pas mettre la terreur encore que chacun de nous soit responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait pour qu'ensemble dans une intelligence collective nous puissions rélever le défi que c'est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Jamais l'UDP pourra faire ce que les autres ont fait. Néanmoins, il faut éviter des actes de propos qui frisent la diffamation. Et lorsque on a une vérité, il faut savoir prouver ça scientifiquement ou alors aller vers les institutions qui sont capables véritablement de pouvoir attester la vérité de qui que ce soit. Il me semble que la CNI, la co-constructionnelle, se sont déjà prononcées. Il n'y a que ces deux sources de référence qui posent la problématique de la vérité désir dans notre pays. Oui, l'amour est allé vers la cour africaine. OK, en attendant, comment on peut prononcer un jugement dès lors que ce jugement n'est pas encore ? Comment on peut pouvoir parler d'une victoire au moment où le jugement n'est pas encore prononcé ? Mais, les éléments des références qui sont disponibles avec nous en termes de taux de couverture géographique par rapport aux témoins, par rapport aux résultats de la CECO, démontrent très clairement que la MOUCA n'a pas de résultat. 62% en taux, 46% en taux, 11 millions de votants, 8 millions de votants, nous ne considérons que le résultat. Ça veut dire, en fait, que vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves et vous devez arrêter à critiquer à longueur de journée vous avez des preuves en 2011, vous ? En 2011, vous n'avez des preuves ? Voilà. Donc, je voudrais simplement vous dire qu'il faut arrêter des incartations, il faut arrêter des déclarations de mentons, il faut arrêter des coups de gaines mégaphonés, il faut sortir de l'écosystème de politique de pourriture intrinsèque pour aller véritablement vers la maturation qui nous permette de pouvoir construire notre pays. Nous avons besoin de la MOUCA pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Arrêter les incartations, arrêter les émotions toxiques, arrêter la histoire de comportement d'adolescence retardée et nous avons besoin de tout le monde pour qu'on y aille. Merci, 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 je vous avais posé une question à monsieur, ils avaient des prêts en 2011 quand Tshisekedi avait passé serment, Tshisekedi n'est pas allé à la cour constructionnelle, Tshisekedi n'est pas allé à la cour constructionnelle, Félix avait accompagné, pardon, Félix avait accompagné, Félix avait accompagné, et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons accepté le verdict. Vous ne l'avez jamais accepté. Nous avons accepté le verdict. Vous ne l'avez jamais accepté. Voilà. Merci, Fidèle. Fini Paris-Bisa. Merci, Fidèle, Félix avait accompagné, on a fini l'émission d'aujourd'hui, honorable et mal, un fait, Félix avait accompagné Vital à la cour constructionnelle. C'était votre mot de la part. Si vous ne le savez pas, monsieur, je vous le rappelle. Non, non, je ne veux pas le savoir, pourquoi, mais je vous dis que celui qui avait introduit la plainte, c'était Vital Caméré. De l'accompagner est une caution, est une caution. C'est une caution. Donc, je le partage. Je le partage. Merci, 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 le représentant de l'Udefès. Norbert Mbaya, merci de m'avoir honoré d'être ici sur ce plateau. Merci. Oui, j'ai bien voulu être avec Mike, mais bon, il a cherché le naturel, il revient au galop, donc il s'est comporté toujours comme il s'est toujours comporté. Pourtant, c'est une intelligence, c'est une mine d'or, et s'il comprenait véritablement c'est qu'il représente un thème de valeur intrinsèque, il pourra avancer. Tu peux donner la parole ? Oui, parce qu'il a parlé du monde. Une seconde, une seconde. Oui, lui aussi, il est venu, il a répété la même chose, j'ai posé une question fondamentale, quels sont les termes de l'Alliance ? C'est ce que les Congolais attendent, incapables de les dire. Voilà la rationnelle. Il a essayé de dire aux Congolais quels sont les termes ? Tout ce qu'il a trouvé à dire, la Mouka n'a pas de preuve. La Mouka... Voilà, merci, 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 quels sont les termes de l'Alliance, monsieur, entre l'Udefès et l'FCC ? Messieurs, honorable Mike Moukébaï, honorable Mike Moukébaï, on a fini l'émission, nous allons encore vous inviter sur d'autres sujets, si possible, on va encore en parler. Aujourd'hui, j'étais avec Norbert Yambayamba, cadre de l'Udefès, membre du CACH, il était là avec nous, de l'autre côté, j'étais avec honorable Mike Moukébaï, il était là avec nous, membre de la Mouka. Sur ces plateaux, on aille traiter un bon sujet, RDC, Félix Tisséke dit, gagne la confiance des lignons africaines, qu'elle reste de la Mouka. On a à en parler, nous vous disons merci, parce que vous étiez très nombreux.